Aujourd'hui, il y a des méthodes en fait pour gagner des revenus passifs en ligne qui peuvent vous permettre justement d'avoir ce matelas de sécurité qui peut vous permettre de soutenir votre créativité en fait. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister parce que on ne peut pas être créatif quand on a le couteau sous la gorge tout simplement. Quand on est contraint par des paramètres qui n'ont rien à voir avec la créativité qui sont nourrir sa famille, ses enfants, soi-même, son chien. Vous voyez, payer son loyer, payer tout. Vous voyez, quand vous n'avez que ça en tête, comment voulez-vous être créatif ? Forcément, votre créativité va être corrompue par tous ces paramètres. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'illustration de podcast dans lequel aujourd'hui j'ai abordé le sujet de la diversification de revenus et tout particulièrement, j'ai envie de parler des revenus passifs en fait. La revenus passifs, qu'est-ce que c'est ? C'est le principe de créer un produit une fois et de le vendre autant de fois que vous le pouvez à l'infini sans que vous ayez besoin de réinventer la roue à chaque fois. Le produit est fait et après vous pourrez le vendre à l'infini. C'est le principe d'un produit numérique en fait qui est virtuel et donc du coup, vous pouvez le créer une fois et le vendre à autant de personnes que vous pouvez. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder ce sujet parce que comme vous le savez, c'est un tournant que j'ai créé il y a quelques temps. La création de produits numériques, le premier produit numérique que j'ai créé c'était en 2017, c'était mon e-book illustration mode d'emploi et aujourd'hui j'avais envie de vous en parler parce que même si vous vous dites moi je suis illustrateur, je suis créateur et c'est pas mon truc, moi j'ai envie de faire de l'illustration. En fait, vraiment, j'ai envie de vous encourager à au moins vous poser la question, savoir si vous êtes prêt à le faire parce que ça peut vraiment vous permettre d'être plus libre dans votre créativité dans le sens où souvent quand on est freelance si on fait que des commandes pour des clients on dépend forcément de cette source de revenus qui est un petit peu, qui est pas facile à prédire en fait c'est compliqué et du coup, le fait d'avoir un nouvel apport de revenus une nouvelle source de revenus donc avec des revenus passifs ça vous permet justement de pas avoir cette corde au cou en fait de pouvoir être libre d'accepter ou de refuser des projets tout en sachant qu'à côté, vous avez une source de revenus régulière parce qu'elle peut être régulière aussi une fois que votre produit est créé vous pouvez la laisser dispo et du coup, ça lui permet d'engendrer des revenus donc ça permet à la fois de libérer entre guillemets votre créativité moi je m'en suis vraiment rendu compte depuis là par exemple à l'automne et à Noël j'ai créé deux collections de papeterie je me suis dit mais c'est fou là j'ai aucune contrainte je peux même me planter je peux essayer des choses je peux imprimer plein de choses je peux investir tout simplement dans mon business créatif parce que j'ai les fonds pour parce que j'ai gagné l'argent ailleurs et je peux prendre des risques parce que je sais que j'ai d'autres revenus qui me permettent d'avoir un matelas de sécurité quoi si vous voulez et ce qui se passe aussi, alors je vais parler de mon cas d'illustration c'est que quand on n'a pas de commande depuis un petit moment on peut être amené à se dire mince, est-ce que c'est mon style qui ne va pas est-ce que c'est ce que je fais qui ne va pas est-ce que je ne dessine pas bien et tout et du coup avoir en tout cas l'envie d'aller voir ailleurs ce qui se fait éventuellement copier les tendances qui se font en se disant c'est peut-être ça qui marche et du coup il faut que je fasse ça et du coup un petit peu se corrompre en fait dans son identité alors qu'en fait c'est pas bon de faire ça je vous en ai déjà parlé mais c'est surtout que ça va vous rendre malheureux que c'est pas sûr que ça fonctionne et qu'au final vous avez fait un métier dans lequel vous aviez envie de vous épanouir être vous-même etc et qu'au final vous faites l'inverse bien entendu c'est parce que je vous souhaite je vous souhaite que ça marche que ça cartonne que vraiment vous fassiez les projets de rêve que vous voulez mais c'est vrai que le fait d'avoir un support financier supplémentaire ça permet quand même de parer à ce genre de problème et en tout cas d'enlever le stress d'enlever toutes ces contrariétés qui peuvent vous prendre la tête et peuvent vous faire poser les mauvaises questions et prendre les mauvaises décisions à un moment donné je suis en train de lire en ce moment un livre de Virginia Woolf et qui a une chambre à soi qui explique que pendant des années les femmes en fait elles avaient pas d'argent en fait pour pouvoir investir dans leur art en fait et du coup c'était très compliqué pour elles de pouvoir s'épanouir dans l'art parce qu'elles étaient déjà pas encouragées elles avaient pas d'argent etc alors qu'aujourd'hui il y a des méthodes en fait pour gagner des revenus passifs en ligne qui peuvent vous permettre justement d'avoir ce matelas de sécurité qui peut vous permettre de soutenir votre créativité en fait et c'est vraiment là dessus que j'ai envie d'insister parce que on peut pas être créatif quand on est quand on a le couteau sous la gorge tout simplement quand on est contraint par des paramètres qui n'ont rien à voir avec la créativité qui sont bah nourrir sa famille ses enfants soi-même son chien bah voyez payer son loyer payer vous voyez quand vous avez que ça en tête comment voulez-vous être créatif forcément votre créativité elle va être corrompue par tous ces paramètres donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous parler de revenus passifs aujourd'hui donc le but de cet épisode c'est de vous aider à déterminer si oui ou non vous êtes prêt ou oui ou non vous avez envie de créer un produit numérique pour soutenir votre activité et en tout cas apporter une nouvelle source de revenus dans votre business on va voir aussi ensemble quel type de contenu vous pourriez créer pour pouvoir le monétiser par la suite et comment parvenir à vendre vos contenus et je voulais quand même préciser c'est que c'est pas réservé que aux gens qui font du coaching comme moi par exemple j'ai ma formation j'avais mon ebook etc de conseils vous pouvez très bien rester dans votre activité d'illustrateur ou de créateur de brodeuse de tout ce que vous voulez tout en créant un produit numérique que vous pourrez vendre à l'infini j'en connais plein qui font ça leur activité principale c'est de vendre leur art en fait et à côté de ça ils font ils font aussi des produits numériques d'ailleurs ça peut être compatible les produits artistiques peuvent être aussi des produits numériques on va vous en parler dans quelques instants alors premièrement comment savoir si oui ou non vous pouvez créer un produit en ligne est-ce que c'est une bonne idée pour vous ou pas alors la première chose est-ce qu'on vous pose des questions sur les réseaux sociaux si oui est-ce que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent est-ce qu'on vous demande des conseils est-ce qu'on vous demande par exemple quelle broche vous utilisez pour coloriser telle illustration quels outils vous utilisez pour peindre telle aquarelle etc si on vous pose régulièrement des questions c'est que clairement vous tenez quelque chose ça c'est quelque chose que alors je sais que souvent les artistes sont hyper agacés de enfin des fois j'ai déjà reçu des messages de ce genre de personnes qui disaient mais je suis un peu gênée parce que les gens qui me suivent tout le temps ils veulent avoir les infos c'est que j'ai acheté tel produit qu'est-ce que j'utilise pour faire telle peinture chez quel fournisseur je passe pour faire imprimer tel produit etc donc ça jusque là vous inquiétez pas c'est normal les gens sont curieux les gens ont envie de savoir mais justement au lieu d'être agacés vous feriez mieux de considérer ça comme une opportunité en fait de monétiser votre savoir en fait parce que c'est quelque chose qui a de la valeur à partir du moment où on vous pose des questions c'est que votre savoir votre expérience elle a de la valeur votre parcours a de la valeur tout ce que vous avez appris a de la valeur donc comme je vous disais votre parcours il est inspirant aussi donc regardez un petit peu votre propre parcours est-ce que dans votre propre parcours vous pouvez dire bah il y a un an je savais pas faire ça et je sais pas par exemple il y a un an je savais pas du tout allez on va dire faire de l'aquarelle voilà il y a un an je savais pas du tout faire de l'aquarelle je savais pas du tout par quoi commencer c'était vraiment compliqué et aujourd'hui bah ça y est je suis à l'aise je sais quel outil utiliser je sais quel papier utiliser je sais comment m'y prendre comment bien imbiber le papier ou n'importe quoi et aujourd'hui je sais faire alors le plus dur en fait c'est de se souvenir de votre état d'esprit d'avant parce qu'en fait l'idée c'est de de partir de l'état d'esprit de la personne qui part de zéro ou qui part du même état que vous vous étiez il y a un an par exemple pour pouvoir expliquer en fait comment vous en êtes arrivé là mais le truc c'est que le cerveau il a tendance à oublier quand on a assimilé des choses bon ça c'est un autre problème mais c'est un autre sujet mais ce que je veux vous dire c'est que votre parcours aussi peut être intéressant si vous avez vraiment l'impression d'avoir une révélation même si personne ne vous a rien demandé mais que vous dans votre tête vous dites ah là là mais il y a un an je savais pas faire ça et maintenant je sais faire ou j'ai découvert tel logiciel ou telle façon de procéder qui m'a changé la vie si tout le monde savait ça mais mon dieu ça serait trop bien vous voyez si vous avez ce genre de révélation de petits moments comme ça de lucidité un truc qui pour vous mérite d'être partagé et en tout cas qui potentiellement pourra intéresser des gens vous détenez peut-être quelque chose vous voyez en tout cas on n'a pas besoin de tout savoir pour être entre guillemets mentor pour créer un produit on n'a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 non du moment que vous savez que vous avez acquis une connaissance ou une technique ou bon ça c'est pour tout ce qui est tutoriel etc mais vous pouvez aussi créer enfin voilà tout à l'heure je vous disais que vous n'avez pas besoin de faire forcément du coaching vous pouvez aussi créer par exemple comme Marion Romain elle crée des carnets de broderie alors Marion Romain elle est brodeuse et en fait elle propose comme ça sur Etsy sa boutique des carnets de broderie donc en fait c'est des petits dessins que les gens vont pouvoir utiliser pour broder après pour faire leur propre broderie vous voyez donc ça c'est quand même cohérent c'est complètement cohérent d'ailleurs parce qu'elle est brodeuse donc ça reste dans sa zone d'excellence on va dire c'est son travail elle est brodeuse et elle propose comme ça des kits à broder donc vous voyez c'est un petit peu pour prendre un autre exemple parce que depuis tout à l'heure je prenais des exemples de conseils de coaching et de tutoriel c'était pour prendre un autre exemple et contre un petit peu ce truc là et de vous dire que quelle que soit votre activité et si vous n'avez pas envie de faire du coaching du conseil et de partager votre savoir qui est précieux que vous avez acquis durement et je vous comprends vous pouvez par exemple faire ce genre de choses vendre des comme ça des produits des printables enfin des produits donc imprimés tout ce genre de choses vous voyez c'est des choses qu'on peut qu'on peut aussi vendre à l'infini tout ce qui est numérique de toute façon c'est partie du principe que c'est quelque chose que vous pourrez vendre à l'infini si on vous connait par exemple pour quelque chose par exemple j'ai fait la connaissance d'Aurélie Cerise une illustratrice papier que j'embrasse il n'y a pas de par là je ne pense pas mais voilà qui est une illustratrice hyper talentueuse qui fait des illustrations en papier je vais mettre une image pour la vidéo YouTube parce que c'est tellement beau ce qu'elle fait je sais qu'elle me dit on me demande souvent de faire un bouquin carrément c'est des mises en édition qui lui demandent pour faire un bouquin etc pour montrer sa technique comment elle fait mais elle dit non mais moi je n'ai pas envie en fait de partager mes techniques c'est mon petit truc à moi c'est mon cocon et tout et voilà c'est très bien il y a des gens je la comprends elle a le droit de partager ses techniques que pareil elle a dû découvrir à la force du travail etc donc c'est normal aussi de ne pas avoir forcément envie de tout donner même si c'est monétisé mais ça peut se comprendre mais du coup l'option de faire des produits numériques c'est des produits numériques artistiques ça peut être aussi une option alors si vous cherchez des exemples de produits alors je vais vous en donner mais par exemple si vous allez sur Creative Market encore une fois je vous parle de Creative Market vous aurez plein d'exemples des templates des presets des mock-up enfin il y a plein de trucs donc là vous pourrez vraiment fouiller là-dedans alors il y a évidemment il y a les produits éducatifs on va dire les e-books les formations ça c'est un peu la base les tutoriels il y en a beaucoup sur Domestika par exemple en ce moment on voit de plus en plus de gens qu'on connait qui font des tutos sur Domestika je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est en train de prendre énormément d'ampleur parce que ça fonctionne à fond les gens ont envie d'apprendre et ils ont envie d'apprendre à la source ils n'ont pas envie d'apprendre d'un mec qu'ils ne connaissent pas ils ont envie d'apprendre de leurs illustrateurs préférés de leurs artistes préférés les gens qui suivent et qui d'un coup ils partagent leur savoir c'est vachement intéressant donc vous pouvez partager des tutoriels des workbooks des formations des mock-up des presets Instagram des brushes pour coloriser vos illustrations des choses à imprimer des seminiers imprimés par exemple tout ce qui est papeterie que vous pouvez vendre imprimé que les gens pourront imprimer chez eux des guides des guides matériels en fait si on vous pose régulièrement quel matériel vous utilisez servez-vous en faisant éventuellement pour le monétiser alors je ne vous dis pas de vendre ça 100 balles mais voilà par contre si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'idée de vendre ce genre de produit des guides etc ce que je peux comprendre aussi vous pouvez très bien créer des guides gratuitement et en revanche demander à la personne son adresse mail en échange de ce guide là alors quel intérêt en fait de faire ça tout simplement d'agrandir votre liste d'abonnés pour le jour où vous auriez quelque chose à vendre du coup là vous donnez ce qui permet un peu de nourrir cette relation de confiance avec votre audience et un peu plus tard vous pourrez commencer à parler de votre travail etc et le moment venu faire votre promotion parce qu'on en vient tous là à un moment donné qu'on le veuille ou non nous les artistes on est bien obligés de vendre notre travail et donc ça fait partie un petit peu du boulot ça peut être fait de manière douce et subtile et honnête et sincère quoi surtout et humaine tout simplement donc ça passe aussi par là par le fait de donner pour recevoir tout simplement il n'y a pas de secret alors par contre petite note je vous déconseille de mettre en vente vos vos illustrations sur sur un un site de stock parce que j'imagine que tous les illustrateurs qui vont passer par là certains vont peut-être se dire ah bah oui bah tiens j'ai plein d'illustrations je vais les mettre en vente en stock alors moi je vous déconseille de faire ça et je sais de quoi je parle parce que je l'ai fait je vous déconseille pour deux raisons première raison ça c'était mon agent qui l'avait dit et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'elle avait raison ça décrédibilise complètement vos illustrations parce qu'en fait les sites de stock vous avez pas envie d'être mais vous avez pas envie que vos illustrations se retrouvent sur des sites de stock enfin quand on voit les illustrations qu'il y a sur les sites de stock on dirait des illustrations des années 90 parce que souvent c'est des trucs un peu bateau alors bien sûr il y a aussi des illustrateurs qui posent dessus des vrais illustrateurs mais il n'y en a pas beaucoup quand même on a quand même cette idée des illustrateurs des années 80 10 quoi 2000 on va dire mais donc vous avez pas envie d'être associé à ça croyez moi parce que tout de suite ça va descendre un petit peu dans l'esprit de vos futurs clients l'image de vos illustrations s'ils peuvent avoir votre illustration pour 10 balles pourquoi ils iraient vous commander une illustration à 300 balles 400 balles 1000 balles vous voyez c'est pas ça joue pas en votre faveur par rapport à ça ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que pour réussir à vendre il faut apparemment il faut ancrer plein des choses pour être un petit peu vu dans les stats et tout et vous allez vous brûler les ailes en fait le contraire du principe des revenus passifs donc vraiment moi je l'ai fait donc je peux vous le dire ne faites pas ça je vous le conseille pas sauf si vous avez vraiment un style hyper rapide que vous faites des petites icônes en deux secondes et que pof pof vous pouvez faire ça oui bien sûr mais je vous parle de vraies illustrations poussées et tout franchement ça vaut pas le coup et je vous conseille justement de monétiser tout sauf ça c'est à dire que ça il faut que ça reste c'est votre zone d'excellence et ça ça doit rester au top au niveau de la valeur de ce que vous proposez et par contre les produits numériques ça peut être des choses de valeur moindre en fait parce que ça va pas décrédibiliser votre business de faire ça vous allez rester dans la logique dans la cohérence en fait en faisant ça votre travail est là votre travail créatif et ensuite vous avez plusieurs hiérarchies comme ça et ensuite comment savoir si votre produit que vous allez peut-être passer un petit moment à créer comment savoir qu'il va se vendre alors il y a deux façons de savoir la première chose c'est de sonder votre audience c'est à dire lui demander en amont ce qu'elle voudrait savoir vous lui posez la question lui dire écoutez je suis en train de créer un guide sur XYZ qu'est-ce que vous aimeriez savoir alors essayez d'être un peu spécifique parce que si c'est une question trop vague les gens vont pas avoir l'idée de quoi répondre mais si c'est un peu spécifique du coup ils vont pouvoir un petit peu vous aiguiller donc déjà ça va vous donner des idées de quel type de contenu vous allez pouvoir créer ça c'est une chose deuxième chose utilisez votre newsletter il n'y a rien de mieux qu'une newsletter pour sonder les gens en fait et d'où l'intérêt de créer votre liste et de la commencer dès maintenant c'est qu'une fois que vous avez bien nourri votre audience votre liste etc que vous lui donnez des conseils que vous lui donnez des informations que vous racontez un petit peu votre vie que vous racontez un petit peu votre parcours que vous montrez vos valeurs et votre personnalité à partir d'un moment quand le lien se sera vraiment consolidé et que votre audience aura confiance en vous vous pourrez commencer à poser des questions et en l'occurrence un abonné qui s'est inscrit à votre newsletter pour recevoir telle ou telle info il serait très curieux de savoir comment vous pourriez l'aider davantage sur le sujet qui les intéresse parce qu'en fait vous avez peut-être piqué leur curiosité mais peut-être qu'ils sont restés sur leur faim donc ils ont peut-être envie d'en savoir plus donc à vous de les sonder justement pour savoir un petit peu vraiment ce qu'ils veulent savoir en fait afin de pouvoir créer vraiment le le produit parfait que vous êtes sûr de pouvoir vendre alors je sais que beaucoup n'ont pas la culture de la newsletter n'ont pas l'habitude de soi-même lire des newsletters etc mais en fait il faut savoir que ça fait déjà plusieurs années que la newsletter ça revient en force alors évidemment c'est les anglo-saxons qui nous ont qui sont passés devant nous comme d'habitude enfin qui sont passés devant nous qui nous ont devancé dans le sens où la newsletter on sait ce que c'est ça existe depuis des années etc mais la newsletter comme je vous en parle en fait le fait de nourrir l'audience de donner 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 et éventuellement demander quelque chose cette façon de faire ça date de enfin moi j'ai commencé à le voir à partir de 2015 2016 2017 dans ces eaux-là enfin voilà moi j'ai commencé en 2016 donc du coup ça faisait dire quelques années que ça existait et en fait ça se développe de plus en plus il y a plein d'artistes en fait qui génèrent des revenus grâce à leur newsletter il n'y a pas que des coachs en fait si je vous donne par exemple alors je vais vous donner des exemples d'américaines parce que c'est ce qui me vient en premier Emily Jeffords vous mettrez les noms dans la description Emily Jeffords c'est une artiste qui est une de mes mentors aussi dans le sens où je suis inscrite à sa formation à son membership et tout en fait elle explique elle peint des toiles à l'huile et aussi maintenant elle a créé des coachings mais à la base elle vendait que ses toiles et en fait quand elle les mettait en vente via sa newsletter ça partait dans l'air et c'est toujours le cas donc grâce à sa newsletter qu'elle a nourri qu'elle a développé au fil du temps elle arrive à vendre ces trucs comme ça chaque fois qu'elle met un truc en vente ça part très vite à côté de ça il y a aussi Bonnie Christine qui est alors que je le dise bien surface pattern designer américaine aussi qui pareil elle développe enfin c'est une newsletter qu'elle a développée et du coup voilà elle a un business multiple à base de services et de coaching il y a aussi Sarah Diane qui est une céramiste qui fait de magnifiques palettes d'aquarelle en céramique très très belle il y a quelques mois j'avais partagé une image sur mon compte Instagram et en fait elle c'est pareil elle a une newsletter en gros elle crée son paquet d'objets de comment dire de céramique je ne sais pas comment dire ça de pièces et en fait à un moment donné quand c'est terminé elle prévient son audience via sa newsletter que ça va être dispo à telle heure et en fait le jour où elle l'envoie ça part dans l'heure pareil donc il faut être vraiment au taquet et il y a plein de je pourrais vous en donner plein comme ça des exemples d'entreprises créatives qui sont basées principalement sur une newsletter en fait c'est la base de beaucoup d'entreprises créatives en tout cas encore une fois la newsletter c'est quelque chose qui peut vous permettre de prédire vos revenus par exemple moi quand j'ai lancé mon ebook en 2017 j'ai alors j'ai noté là c'est pour ça que je regarde là la première vente j'avais 992 12 abonnés je crois j'en ai vendu 73 ebook la première vente donc ça faisait 7,35% de ma miss à l'époque et je crois que ça faisait un peu plus de 2000 euros un truc comme ça par rapport au prix et ensuite du coup je l'ai laissé en vente donc du coup après j'en vendais 4-5 par mois etc et en fait régulièrement je refaisais des lancements dans l'année où je retisais un petit peu par rapport à ça et tout et comme ça j'ai pu générer des revenus qui m'ont quand même bien aidée à démarrer cette nouvelle activité et qui m'ont surtout permis de souffler un petit peu d'avoir un peu d'argent qui rentrait sans rien faire c'était un bonheur de dire tiens j'en ai encore vendu 3 aujourd'hui enfin vous voyez et puis régulièrement comme ça je relançais tout était prêt j'avais juste envoyé 2-3 mails qui étaient déjà prêts et puis voilà ça repartait j'en vendais 70 donc vous voyez c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui peut être très simple en fait ça n'a pas lieu d'être compliqué quoi mais en tout cas ça passe par la newsletter c'est vraiment cette façon de vendre passe par la newsletter vous aurez beaucoup plus d'écho beaucoup plus de résultats positifs avec votre newsletter qu'avec vos réseaux sociaux alors après bien sûr tous les business sont différents et je connais beaucoup aussi d'illustrateurs qui vendent que grâce à Instagram mais en fait quand je vois ça moi je me dis mais demain c'est le même d'illustrateurs ils offrent une newsletter mais ils triplent ils quadruplent je pense leur vente alors c'est sûr donc vraiment je voilà j'en parle beaucoup de la newsletter en ce moment vous avez compris que c'est un sujet qui me passionne et qui est je trouve vraiment utile pour les artistes et voilà vous avez compris qu'encore une fois je trouve que c'est un des moyens de soutenir en fait sa créativité et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que je vous aurais donné envie de créer votre produit numérique et que je vous aurais donné quelques pistes en tout cas pour créer commencer à diversifier vos revenus et créer un premier revenu passif c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu sur ce je vous souhaite une très belle journée je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine prenez bien soin de vous bye bye merci